47FM, CurioCiné avec les montreurs d'images. Et oui, j'aurais pu vous parler de Marossa, du philippin Briente Mendoza, primé à Cannes, qui sort demain. Mais plutôt que dire des bêtises ou des banalités, comme je ne l'ai pas vu, je préfère faire un plat du pied, sécurité comme on dit en foot, en vous parlant d'un film que j'ai vu et beaucoup aimé, Réparer les vivants, adapté au cinéma par la jeune réalisatrice Cattel, qui les verrait, d'après le roman de Maïlis de Kérangal. Aurais-tu Mathieu un faible pour les jeunes réalisatrices françaises ? Alors j'avoue, j'aime beaucoup la nouvelle vague de jeunes réalisateurs français, et parmi eux, de plus en plus de femmes, c'est une bonne nouvelle pour notre cinéma. Alors l'histoire de Réparer les vivants en quelques mots ? Alors ça commence déjà par une scène d'ouverture à couper le souffle. Au petit jour, dans une mer déchaînée, trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c'est l'accident. Désormais maintenu en vie par des machines dans un hôpital du Havre, Simon est en mort cérébrale. Au même moment, à Paris, une femme attend une greffe du cœur. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce sur 47FM. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un temps d'organe. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire ? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Vous le savez. De retour sur 47FM, on vous parle de réparer les vivants de qu'a-t-elle qui les verrait. Itinéraire d'un don d'organe, en fait. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce film ? Alors, jusqu'ici, ça ressemble à un drame classique à la française. Chirurgical, avec des morts, des cris, des larmes et des violons. Sauf que non. Le film parle des vivants, de ceux qui restent, de l'humanité qui les soude. La caméra, si elle est discrète, est d'une sensibilité magnifique. Et quand la glotte commence à faire un peu du yo-yo dans votre gorge, la main sur le paquet de Kleenex, paf, il y a toujours la petite pointe d'humour au moment où il faut, pour soulager un peu, relâcher la pression. C'est juste très beau. Et tu me confies hors antenne, Mathieu, que tu n'avais jamais vu le monde de l'hôpital filmé comme ça aussi. C'est ça le plus ? C'est vrai. Le monde de la santé au cinéma, c'est tout ce que je suis d'habitude, parce que ce n'est jamais bien montré, que ce soit les enjeux ou les sentiments du personnel soignant ou même des malades. C'est toujours caricatural, mais pas dans ce film. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses à voir que des couloirs d'hôpital dans Réparer les vivants. Vraiment, je le recommande plus, plus. C'est noté, Mathieu. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. En vous rendant au cinéma, les montres d'images, et sur le site internet, pour avoir plus d'infos sur les autres films de la semaine. Voilà, dit papé. Salut, Eric. Et à la semaine prochaine. Curieux Ciné, à écouter ou réécouter en podcast sur 47fm.net.